Quand c'est moi qui dis que le récit d'une anecdote à forte implication émotionnelle peut être réécrit par un homme ou par une femme, tout à coup je suis le connard misogyne de service, tu comprends ? Peut-être que je devrais me laisser pousser les moustaches. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à mot. Ah oui, je l'ai niqué. Excusez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi je voudrais que Stéphane Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. La petite vidéoscopie, c'est généralement votre moment préféré de la semaine. Alain, rappel des faits, qu'est-ce qu'une vidéoscopie ? Une vidéoscopie, c'est une dissection de vidéos décontextualisées ? Exactement. Et aujourd'hui, c'est pour le coup vraiment décontextualisé au sens où je ne parviens plus à me rappeler où et quand ça a été filmé. Ça fait partie des nombreux éléments de preuves, faits, articles et documents que vous m'envoyez via les réseaux sociaux avec un S. Comme dit un youtubeur que je suis, qui se reconnaîtra peut-être. Donc là, je crois que c'est Twitter. Twitter ou Instagram, comme d'habitude, ce sont les deux réseaux sur lesquels nous communiquons le plus. Alain, je te laisserai mettre en description, enfin plutôt en post-production, les liens et les images de ces réseaux. Alors, a priori, nous sommes le jeudi 24 décembre. Alors d'abord, joyeux Noël avec papi et mamie enfermés dans la cuisine. Écoutez bien les consignes, évidemment, de votre gouvernement. Papi et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la salle à manger. Et le 24, essayez quand même de profiter et j'espère que vous avez été sages toute l'année et que les cadeaux ne tomberont pas à côté de la plaque. Si vous voulez vous faire des cadeaux qui vous plaisent vraiment, investissez sur les contenus hommes-femmes, mais également professionnels ou d'efficacité personnelle du mec que vous suivez toute l'année et qui vous fait du contenu gratuit 2 à 3 vidéos par semaine depuis janvier 2020. C'est le moment de vous emparer de mes contenus payants avec la plus grosse réduction de l'année. Comment ça fonctionne la réduction de Noël, Alain ? Il y a Nono qui joue du x2. Il y a Nono qui joue du x2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupon. Black Friday, Halloween, c'était un petit coupon. Là, il n'y a pas de coupon. Tout simplement, la remise groupée de Nono, elle est doublée. Donc, tout au long de l'année, vous avez une remise groupée proportionnelle au nombre d'articles présents dans votre panier. Donc, si vous n'en avez que 2, je crois que c'est 7%. Puis après, ça passe à 8, 9, 10, 11, 12, etc. Et bien là, ce n'est pas 7, c'est 14. Ce n'est pas 10, c'est 20. Ce n'est pas 14, c'est 28. Ce n'est pas 20, c'est 40%. Et ce n'est pas 25, c'est jusqu'à 50% de remise. Et ça s'arrête demain soir. Ce sont les toutes, toutes, toutes dernières heures. Après, Alain, plus de promo avant ? Avant mai, avant l'anniversaire. Fin mai, début juin, l'anniversaire du site. Donc, vous voyez, ça fait quasiment la moitié de l'année. Et puis, vous pouvez compter sur nous. Souvenez-vous, l'an dernier, quand je disais pas de promo, il n'y a pas de promo. Donc, c'est maintenant ou jamais. Une promo comme ça ? Il ne faut pas la rater. Alors, ce dont je me souviens, c'est que c'est filmé à l'insu de l'intervenant, que c'est un direct sur Internet, je ne sais plus sur quelle plateforme, et que l'intervenant est une sorte de coach en relation professionnelle. Voilà, ça fait partie de temps en temps. Vous me soumettez également, via les études de cas, ou pour les clients VIP, tous les clients abonnés, vous me soumettez également des questions professionnelles. Donc, c'est tout à fait une question qui aurait pu m'être soumise. C'est une question de drague, slash séduction, slash relou, slash harcèlement, slash agression, à définir entre deux employés d'une société. Et voilà comment le coach auquel cette étude de cas est soumise va répondre. Et en fait, il faut bien comprendre que, pour cette réponse-là, il a été cloué au pilori. On m'a demandé gentiment d'attendre quelques semaines pour en parler, parce que c'était chaud. Par humanité et par common decency, je l'ai fait. Maintenant, on va disséquer, ça ne dure qu'une minute quarante. Donc, on va voir point par point, phrase par phrase, argument par argument, ce dont la doxa s'est emparée, et si c'est, selon moi, mérité. Et puis, c'est parti. Cette décision, on a 60 secondes, voire 120 secondes pour la prendre. Donc, on fait avec ce qu'on a autour de nous. Voilà. Alors, première séquence de ce jeune coach qui ressemble très fort à une précaution. Quand on prend des précautions, c'est généralement que l'on pressent par avance que ça va chier, que ça va craindre, que ça va tomber. C'est comme quand on commence à être doucereux quand on est enfant et qu'on commence à être doucereux avec maman. C'est parce qu'on sait que, potentiellement, celle-ci, elle peut tomber. Là, moi, j'ai l'impression que son subconscient lui dit terrain glissant, mais une petite précaution oratoire au début. En quoi consiste ce qui est humain, ce qui est normal et ce qu'on fait tous ? En quoi consiste cette précaution oratoire ? Cette précaution oratoire consiste à dire « Je m'apprête à vous livrer le fruit d'une expérience dans le cadre de laquelle je n'ai eu pour décider que quelques secondes. » Ça me paraît une précaution oratoire qui n'est pas inutile. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en situation, on est par défaut un peu dédouané et un peu moins potentiellement critiquable que quand on a eu une semaine de recul et un contact illimité avec qui on veut pour préparer une réponse formelle. Donc jusque-là, je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, « Je n'entends rien » d'attaquable ou de critiquable dans la position de ce coach. Donc moi, concrètement, quand j'ai eu des cas très compliqués, je me rappelle un cas de harcèlement sexuel, par exemple, entre un homme et une femme. Bon. Moi, j'entends deux éléments là. J'entends premièrement qu'il admet et qu'il assume la complexité du cas. Donc il ne le balaye pas sous le tapis ou il ne le réduit pas à quelque chose d'évident. Il vient de nous dire « Très compliqué ». Donc il n'est pas en train de dire que le harcèlement ou l'agression est quelque chose de traitable, comme ça, d'un petit revers de l'an, d'un petit coup de coude. Il vient de dire « Ce sont des cas très compliqués ». Encore une fois, je n'ai pas ce qui est critiquable. Et puis après, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il qualifie quelque chose d'agression avant de l'avoir décrit. Mais à la limite, attendons la suite. Dans un entrepôt, je voulais absolument ne pas me mettre d'un côté ou de l'autre parce que j'étais conscient que même si on a tendance à dire « C'est plutôt l'homme qui harcèle la femme », ça peut être aussi l'inverse. Et donc... Le plus intéressant, c'est le bruit de fond. C'est le hors-contexte. C'est-à-dire, c'est la réaction de celui qui regarde la vidéo. C'est un réflexe cochesque. Vous savez que Jean-Laurent Cochet était ce professeur de théâtre qui m'a tant marqué, tant appris, et qui m'a donné une paire de lunettes pour voir le monde un petit peu en stéréo. Je prête quand même pas mal attention aux inspires des gens, c'est-à-dire à leur façon de respirer. Il y a trois signaux, si vous voulez, principaux quand quelqu'un s'adresse à vous, dont deux, en général, trahissent le premier. Il y a l'inflexion de la voix, donc il y a le langage de la musique de la pensée. Il y a le langage des mains, d'accord ? La fameuse phrase de Montaigneur dans La Reine Morte, « Je vous le dis franchement, je vous regarde en face, mes yeux sont purs », et le roi qui répond, « Mais vous pensez que je ne vois pas vos mains en bas qui se serrent. » Quand quelqu'un vous dévouait, vous déteste ou a peur de vous, déjà, vous le voyez aux mains, qu'il croit être hors de votre vue. Et ensuite, il y a la respiration. Donc là, les mains, on n'en sait rien, mais on entend déjà la tension du respirant avant les dernières secondes. Je vais maintenant vous la faire réécouter, parce que je pense que ça a pu vous échapper au début. et tu entends une respiration qui n'est juste pas... Le regardant n'est pas serein. Il n'est pas serein, il est dans l'attente, et il est... Ça va éclater, quoi. Écoutez bien. « L'autre, parce que j'étais conscient que même si on a tendance à dire, c'est plutôt l'homme qui harcèle ou l'autre, je voulais... » T'entends, Alain ? « Ça, c'est pas normal. » Dans le règne animal, quand un animal fait ça, je vous déconseille d'aller le caresser. Que ce soit un taureau, un chien, quoi que ce soit. Ça, et d'ailleurs, essayez physiologiquement de respirer comme ça. Fais-le. « Moi, je peux pas, j'ai l'ai bouché. » Non, mais tu vois bien que physiologiquement, au niveau du diaphragme, du larynx, etc., ça te met mal, en fait. Ce n'est pas une alternance d'inspire-expire normale. Et quand le coach, dont on ignore tout, et tant mieux si on ignore tout, parce que justement, ça nous permet d'être encore un petit peu moins subjectif, quand il se met à profaner la nouvelle religion d'État qui est le féminisme, c'est-à-dire quand il se met à blasphémer, quand il se met à dire « je ne validerai pas la thèse officielle qui est que l'homme a tort et que la femme a raison, ou que l'homme est coupable par défaut », écoutez la réaction physiologique de dédain, de mépris et de haine. Ça, c'est vraiment une respiration de haine. Absolument, ne pas me mettre d'un côté ou de l'autre, parce que j'étais conscient que même si on a tendance à dire « c'est plutôt l'homme qui harcèle la femme », ça peut être aussi l'inverse. Et donc, j'ai fait en sorte de… C'est un rire ou c'est un sourire qui est un faux sourire. C'est un sourire de haine et presque de désir de vengeance. Et on sent que cette vidéo va être utilisée à des fins de nuisance et de vengeance. Tu vois, il y a dans cet expire qui pourrait, hors contexte, être un sourire, dans le contexte, c'est un « ni pardon, ni oubli ». J'ai fait en sorte de mettre à la même hauteur et à la même échelle les deux personnes en leur disant… Tu le sens, celui-là ? Donc, encore une fois, à deux niveaux de discours, on a un coach en terrain glissant qui tente d'être mesuré, ça devrait vous rappeler quelqu'un, et qui prône une… Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Quels sont les mots ? De mettre à la même hauteur et à la même… Même hauteur, égalité. Donc, tu as quelqu'un qui est en train de prôner verbalement, syntaxiquement et sémantiquement l'égalité homme-femme. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ce qui est bien la preuve, ce que j'explique depuis dix ans, que le féminisme n'est pas une question d'égalité, c'est une question d'équité. Et que pour arriver à l'équité à la fin, il faut créer d'immenses déséquilibres. Par exemple, dans les histoires de ce type-là, en accréditant systématiquement le discours de la femme et en discréditant le discours de l'homme. Là, tu as un regardant, un observant, d'accord ? Qui fait évidemment partie du camp du bien, du camp de la bien-pensance, du camp du progrès et du lgbétisme, qui est en train de médire tacitement sur quelqu'un qui prône l'égalité. Et qui dit, moi j'ai deux intervenants dans une affaire où il n'y a pas de preuve, je les mets sur un pied d'égalité, et le regardant par sa simple respiration qui n'a pas pensé à couper ou à masquer, on entend déjà le niveau de haine qu'il sécrète. Pied d'égalité, deux personnes, même discours. Plus égal que ça, tu meurs. Mais comme disait Coluche, on est tous égaux, sauf qu'il y en a des plus égaux que d'autres. Et là, manifestement, désormais, c'est F. Donc, d'arrêter tout ce qu'on pouvait entendre. Sinon, j'ai sorti tous les deux. Et ça, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis... Je l'ai sorti tous les deux, c'est-à-dire, je décide qu'en absence de témoin, de preuve ou de trace de maltraitance quelconque, il préconise, entre guillemets, que la meilleure solution, c'est de se séparer des deux. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne connais pas le cas, nous sommes décontextualisés, je ne dis pas ce que j'aurais fait à sa place, car lui connaît l'affaire, moi je ne la connais pas. Je dis simplement que tu ne peux pas faire discours plus égalitaire que ça. Le regardant est affecté physiquement. Il génère et il sécrète de la bile, et il aurait envie de le tabasser, et ça s'entend en fait à sa respiration, alors que le mec est en train de nous faire part d'une méthode. Désormais, on dirait que c'est un peu le principe de précaution, mais philosophiquement, c'est presque une approche phénoménologique. C'est-à-dire que le mec a une expérience de coach du monde du travail dans laquelle il a dû constater une série de phénomènes. Du coup, il adopte une approche itérative, entre guillemets, c'est-à-dire, j'en ai vu tant qui m'ont permis de me méfier de l'opinion commune, donc j'ai abouti à une certaine expérience sensible du réel. Il a une approche quasi phénoménologique dont je ne dis pas que c'est la meilleure, dont je ne dis pas que c'est celle que j'aurais eue, et dont je ne dis pas qu'elle est irréprochable. Je dis simplement que je ne comprends pas le mépris et la haine que cela génère, et des échos me sont parvenus disant que ce mec a été convoqué en conseil de discipline. J'attends toujours l'élément factuel. Mais en fait, je fais semblant de m'étonner, évidemment. Je joue le candide. J'ai été en justice récemment pour avoir porté plainte moi-même contre une diffamation objective. J'ai vu l'attitude du tribunal. Je comprends bien entendu le monde dans lequel on vit, et je vous l'explique. Et moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que factuellement, j'avais raison sur tout. Et les propos que je montrais à l'écran versus, donc que j'ai vraiment tenus versus, qui a été repris dans la presse, c'est le contraire. La presse a repris le contraire de ce que je disais, notamment l'histoire de... Il faudrait dresser les femmes, etc. Je disais factuellement, les métaphores animales sont stupides. « L'auteur de cet article est un blaireau, et ça ne sert pas la cause. » Et au tribunal, on me disait, « Non, mais vous ne l'avez pas assez démenti, vous devez le penser un peu, tu vois. » Donc, je comprends bien à l'aune de quelle idéologie ce type a été jugé, parce que je l'ai vu à l'œuvre, cette idéologie. Et là, on est froid, on est pragmatique, on est concret. Si vous me connaissez, vous savez que je n'hésiterai pas à lui donner tort s'il l'avait. Mais là, j'attends toujours le tort. Alors, le type est phénoménologique, il est mesuré, et surtout, il est extrêmement... Il prône une égalité réelle. C'est-à-dire, deux personnes, à défaut de preuve, doivent endosser le même niveau de présomption de responsabilité. Et on voit qu'en fait, ça n'est pas le cas. La présomption de responsabilité est toujours plus sur l'homme que sur la femme. dans la dernière vidéo consacrée à l'affaire Fiona, la succession des jugements verra que, en première instance, la responsabilité est également beaucoup plus tombée du côté de l'homme, qui aurait assumé une plus grande part de responsabilité dans le tragique, tragique et dramatique et dégueulasse disparition de cette petite fille. Et qu'en fait, plus l'affaire est creusée, plus le temps passe et plus les jugements sont pourvus en cassation, reprogrammés, etc., plus la part de responsabilité de la femme augmente. Mais il faut pour cela des années, en fait. Je crois qu'en premier jugement, c'était 18 pour lui, 5 pour elle, année de prison. Et à la fin, c'est 20 pour elle, 18 pour lui, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a fait x4, mais il a fallu des années pour que les gens se rendent compte de ce que sa culpabilité était sinon égale, du moins supérieure. Et bien là, c'est la même logique à l'œuvre et c'est absolument dramatique. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu faire une énorme erreur en allant dans un sens, parce que finalement, j'avais 50% de chance de me planter. Je veux dire, quand on n'a pas plus d'éléments factuels que ça, soit de vidéosurveillance, soit de réels messages, etc., ça reste un avis d'homme sur une situation d'homme. Donc, évidemment que là, on est dans le flou. Et pour tous, ces étudiants... Donc là, on entend que, avant, c'était un inspire d'homme. Là, on attend un acquiescement, mais un acquiescement, évidemment, ironique et blasé, mais de femme. Donc, on imagine que c'est un couple qui est en train de regarder ça et qui est en train de faire une espèce de symbiose mentale en se soutenant l'un l'autre dans le discrédit et la désapprobation jetée sur ce coach. Coach qui vient de nous rappeler, encore une fois, l'évidence, qui est que l'abeas corpus devrait interdire, en bon droit, en bonne logique et en bonne morale, de prendre le parti de l'un ou de l'autre sans preuve. En l'occurrence, les preuves, ça auraient été des éléments vidéo, des témoignages ou des traces de... évidemment, des traces de... des traces d'agression réelle. Et il ne fait que rappeler l'aporie de la situation. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un DRH ou à un coach de se prononcer sur les responsabilités d'un cas dont il n'y a ni trace, ni élément visuel, ni témoignage de personnes. Là, c'est une double jauge de haine qui est en train de se sécréter. On entend la bile que sécrètent l'homme et la femme qui regardent. Il faut bien comprendre que dans une société non plus laïcisée, non pas laïcisée, mais traditionnelle, c'était sans doute la réaction des gens devant le blasphème. C'est-à-dire que désormais, le bénéfice du doute et l'égalité de principe sont un blasphème devant la théorie du genre. C'est ça, en fait, le résumé de la vidéoscopie. Quand tu as blasphémé, tu es traité comme un mécréant. Et là, ce pauvre type dont je ne connais rien et, encore une fois, à qui je ne souhaite ni bien du mal, ni la vidéoscopie, on se base sur ce qui est dit et tout simplement hors contexte, je me dis qu'il va très mal finir. Je le pressens. Je le sens, je le pressens. Si vous avez des informations à ce sujet, évidemment, n'hésitez pas à les partager avec nous, on relèvera. Une question similaire à gérer, je dirais qu'il ne faut pas s'emballer et essayer... Il ne faut pas s'emballer. Le mec préconise ce que la décence commune il y a encore une vingtaine d'années aurait préconisé. C'est-à-dire, devant un cas avec d'énormes soupçons émotionnels et devant un cas où des gens sont susceptibles de raconter le réel en le tordant, en le déformant... Souvenez-vous toujours de la phrase de Kaufman, c'est un des rares trucs pas cons qu'il ait écrit. Tonton à moustache, Tortue Géniale, quand on recueille le récit des gens, c'est tellement... Ce que je vais vous dire est tellement consensuel et tellement, entre guillemets, non-conspirationniste que c'est sur sa page Wikipédia. On imagine quand même que ce n'est pas le top de la conspiration. Il a dit, quand on recueille le récit des gens, il faut toujours se souvenir qu'ils ne disent pas toute la vérité mais qu'ils ne disent pas non plus que des mensonges. Et c'est exactement ce que je dis. Mais quand c'est lui, ça passe crème et c'est consensuel, quand c'est moi qui dis que le récit d'une anecdote à forte implication émotionnelle peut être réécrit par un homme ou par une femme, tout à coup, je suis le connard misogyne de service. Tu comprends ? Peut-être que je devrais me laisser pousser les moustaches. Fais une superposition de ma tête avec celle de Kaufman ou fais-moi des fausses moustaches, fais quelque chose qui peut-être tout à coup pourrait adoucir mon propos. Tu comprends ? Essayer de rester neutre le plus souvent possible. Même si des fois, ce sera compliqué, mais c'est vraiment important pour ne pas se précipiter vers une mauvaise décision. Voilà. Donc, le mec prône une approche du réel itérative basée sur les faits, basée sur les preuves et basée sur une neutralité de principe à défaut de ses preuves. Le mec propose une approche juste de base. Encore une fois, je ne parle pas de ce cas. Peut-être qu'il y a eu agression, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu, je l'ignore, je ne sais même pas où ça se passe, je ne sais pas dans quel pays ça se passe, on imagine que c'est francophone. Peu importe. Le mec propose une approche qui, étymologiquement, est juste. D'accord ? Ce mec est cloué aux pylories, voué aux gémonies et on se demande ce qu'il va devenir et à mon avis, son chiffre d'affaires de consultant ou ses perspectives de salariat vont se réduire. D'accord ? Et ça commence à être grave. Ça commence à être grave. Réveillez-vous. Des gens comme moi le disent calmement, pacifiquement, avec une pointe d'humour et font le boulot. Comprenons-le tant que c'est pacifique. C'est comme tout. Essayons d'infléchir la courbe pacifiquement parce qu'après, au bout d'un moment, il se pourrait que les gens commencent à s'énerver. Si vous trouvez ce travail utile, c'est le moment de le partager. Vous connaissez par cœur les boutons de partage. Vous savez comment l'envoyer à vos amis qui pourraient être sensibles. C'est le moment de le faire. A défaut d'avoir des amis ou à défaut de connaître des gens sensibles, rétribuez la vidéo avec un pouce pour le travail effectué. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne du type dit la vérité sur les relations hommes-femmes mais pas seulement, c'est le moment de le faire. Et puis, encore une fois, la promo de Noël d'un soir 25 décembre est terminée jusqu'à l'anniversaire du site en juin prochain. Vive la chaîne, vive la chaîne de Stéphane Édouard Réalise le séminaire pour vos petits vénards Et vive la chaîne, vive la chaîne de Stéphane Édouard Mais un gème et abonne-toi futur château qu'on va Sous-titrage Société Édouard Sous-titrage Société Édouard